bon écoutez le cadrage ça va bonjour à tous alors je ne vais pas vous parler du kenté de mercredi à toulouse nous avons assisté à une fausse course je sais pas moi j'essaye de lire quelques analyses personne n'analyse rien dans ce pays ah non 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 il n'y a plus d'analyse de rien du tout fred a flammé cette course oui il y avait longtemps que je n'avais pas joué autant dans une course j'avais envie de me faire plaisir j'avais deux mythes et puis voilà on s'est retrouvé sur une piste fouillante dans une course pas rythmée alors les finisseurs on pouvait pas les voir in berland il avait la course pour gagner mille fois le vrai in berland s'il avait été déféré des quatre et je sais même pas parce que déféré des quatre cette piste fouillante c'est ça fait ce que ça a fait avec six collets après la course il dit web il a fait une bonne course ah bon il a fait une bonne course comment in berland tu peux penser qu'in berland au même poteau que fitzy de vive va être battu mais les mecs ils ont pas de chrono sur eux ils savent même pas ils savent même pas ils connaissent même pas le rythme de la course c'est vrai rien alors ils sont là ils sont passifs et puis a vu flash royal lui il était motivé d'ailleurs les deux premiers qui sont partis c'était fitzy de vive et flash royal et comme par hasard on dirait que on dirait que ça a été décidé avant tain vous allez partir tous les deux puis nous derrière on va rester tranquille on va vous on va vous regarder oui c'est l'impression que j'ai une vraie et si bizarre c'est encore l'écurie du vieux chêne avec xavier tilens rappelez vous l'année dernière à vichy où le propriétaire du vieux chêne j'avais su qu'il était à l'agonie parce qu'il va il joue par dix mille euros par course lui il fallait se sauver et ça avait été l'arrivée il avait fait le couplet gagnant à lyon paris et ça avait été le seul en france oui oui le propriétaire des deux premiers avait été le pro le seul cheval le seul gagnant au quintet dans l'ordre oui j'ai su ça aussi et là c'est encore pareil c'est encore lui là eh oui c'est encore l'écurie du vieux chêne bon il n'a pas dû flammer son cheval parce que pour gagner son 15 contre 1 mais il est passé chez la vétilens alors que celui-là il n'avait pas fait un podium de l'année il passe chez la vétilens il est second dans un quartier plus régional ailleurs ça va vite avec les bons produits très très vite parce que trotté une 16 8 alors qu'il ya des débutants qui trottent plus vite vous dites il ya un problème quand même et oui il ya un problème donc je vais pas analyser cette course j'ai très très mal joué je peux vous le dire mais j'ai balancé par exemple 100 et 100 sur himberland oui oui j'ai fait ça aussi donc himberland termine quatrième voilà par exemple alors j'ai dit j'ai joué contre le 5 c'est pas vrai parce que j'ai fait pas mal de champs avec lui alors comme je voyais himberland et lui mes deux favoris pourtant toulouse c'est un hippodrome vert vif mais alors j'ai fait 5 8 x 1 5 8 x 10 8 5 x 1 8 5 x 10 voilà j'ai doublé des jeux et les mêmes numéros ben là je les ai tués quoi voilà et par contre sur ma feuille j'étais frère je sais jamais si un ivran t'es pas là parce que j'avais donné que 5 chevaux dans la course dont l'as le 10 le 5 le 8 et le 4 à tiens le favori il te restait 8 à ce 4 10 tu vois que le 3 plus il était pas loin de le faire en plus j'avais mis quelqu'un associé avec un 3 plus suite tu pouvais le toucher parce qu'à 50% il fait quand même 1100 euros quoi j'enrache de même pas l'avoir touché ce truc et après je me suis dit t'es frère si un ivran sera pas là fait 8 à ce 4 et fait aussi ouais parce que j'avais fait deux autres jeux aussi oui j'ai doublé d'autres des jeux et d'autres que j'ai pas fait comme 8 à ce 4 et 8 4 10 si frère le 1 est pas là ou le 10 pas là tu cours avec le 4 et ces deux tickets je n'ai pas fait alors que j'avais qu'à aller faire à 28 euros et tu touchais 1100 euros moi je pensais qu'après la course il y a quelqu'un qui allait m'envoyer un beau ticket parce que c'était énorme avec un 75 contre 1 et ben non j'ai rien reçu du tout voilà bon alors là j'étais vraiment c'est pas que j'étais énervé j'ai dit bon tu es obligé de jouer tu avais deux mythes après je suis allé jouer au football le soir j'ai pris quatre matchs carton plein j'ai tout rattrapé avec du bénéfice bon enfin les quintet tout ça pour vous dire que c'est beaucoup de déceptions les quintet c'est 99% de déceptions sur l'année il faut tenir moralement et après tu as une joie tu as des joies des joies qui sont évaluées à 1% sur l'année il faut résister ben est ce que je suis en dire ce qu'il faut attendre votre tour chantillyère numéro 2 corde de premier numéro 16 corde 16 3e qu'est ce que je vous ai dit lundi insolente réussite des chevaux dans le numéro et la corde sont identiques voilà j'ai écrit ça lundi là c'est quatre jours après on dirait que tout le monde a oublié parce que certains vont jouer dans cette course ce qui n'est pas mon cas voilà alors je me suis dit peut-être qui lisent mes analyses qui barquent sur un carnet qui font attention à ce que j'écris non 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 personne fait attention à ce que j'écris tout le monde s'en fout évidemment parce que vous donnez des tuyaux comme ça pour gagner beaucoup de pognon alors que vous savez que le seul objectif il n'a pas d'autre du turfis c'est de perdre donc ça ne les intéresse pas ce genre de truc ça n'intéresse pas là il y avait un beau couplet le chantier c'est un beau 2 sur 4 et tu reçois rien donc ça sert à quoi d'analyser on dirait que je fais des analyses pour des animaux moi qui s'en foutent non mais c'est vrai ah oui oui c'est c'est affolant quoi c'est fred on s'en bat les oui oui ça c'est sûr que vous en battez les oui ça c'est clair bon ouf cela ne servait à rien cela n'aura pas servi à rien que des gains au 7 5 pour patrick d qui a glissé dans son champ les deux chevaux dont les numéros et cordes identiques voilà lui au moins il a fait t'en compte patrick tu avais le tiercé là oh la 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 oui tu avais le tiercé c'est tout donc fred tu l'as pas écrit pour rien je l'ai pas écrit je l'ai pas écrit pour rien pour des bonus 3 et un bonus 4 évidemment bravo patrick au moins toi tu as lu ce que j'ai écrit lundi je parle pour ceux qui ont joué si vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de toute façon personne n'a envie alors à cabourg je mets jamais de chevaux ça m'a rappelé la réunion de graines sur la fraîcheur après il faut avoir de la réussite toujours pareil alors je mets mes deux notes moi je prends des risques quand même parce que si je me trompe dix fois d'affilée j'ai plus personne sur mon site oui la puissance du scorpion qui prend des risques parce que n'importe quel autre signe il est là il est tiède il va mettre le parapluie il va mettre huit chevaux moi je prends des risques quand même je mets un peu mes couilles sur la table parfois je mets mes deux notes et après je dis le favori er va bien s'en occuper tu te rends compte la honte si er gagne 200 mètres là il faut l'écrire ça devrait bien s'en occuper il y en a pas un qui te dit merci fred là troisième fautif fait un gros effort merci er comme ça il laisse la place à mes deux notes pour avoir au moins le gagnant un beau champ au m4 bon ça tu reçois jamais rien toujours un champ complet mis 33 euros gagne 378 453 quand j'en mets trois je reçois jamais de champs c'est comme quand j'en ai mis trois et les trois à l'arrivée aussi tu reçois jamais rien parce que le seul but du tort fils c'est de pas gagner on est toujours dans la même logique voilà là j'en ai mis qu'un bon lui ça courait tout seul la fille de l'entraîneur qui court les intérêts familiaux pris en note à vincennes c'est drôle ces notes à vincennes réussissent à cabourg c'est l'axe vincennes cabourg au fait fred oui ça peut être ça mais si on a trouvé un bel axe on va on va axer les pronostics sur ça mais bon il ya une note aussi que j'ai prise à à vincennes ou en gain je sais plus qui a couru à cabourg qui était très malheureux mais là on avait les ondes là il y avait les zones de la fraîcheur donc j'ai gagnant moi hier j'avais pas envie de jouer parce que tout ce qui s'est passé à toulouse même si parce que j'ai pas eu d'émotion à toulouse et trop trop d'émotion au foot et là hier j'avais plus envie moi je peux pas y aller tous les jours ça suffit alors j'ai prévu des jeux là j'ai édité tu vas faire tes deux chevaux sur lui gagnant placé par 30 euros mise à 120 gain 500 je n'ai pas voulu là après il dit tu continueras tu referas un deuxième report et les deux premières sur la dernière que par 28 euros j'ai décidé de pas mettre gp les deux premiers et puis j'ai tout changé j'ai dit tu vas jouer 50 euros aujourd'hui pas plus on se calme voilà vous allez voir le jeu que j'ai fait bravo pierre tu l'as fait au moins voilà dommage que tu aies mis er avec tout ce que je dis sur er pourquoi tu l'as mis parce que si le 3 il gagne tu te rends compte tu perds un coup à deux trois milles là ou alors tu t'es tombé numéro c'est possible aussi tu prends des risques c'est sûr qu'en écrivant des trucs pareils il faut franchement ben oui mais vous allez voir les autres les risques que j'ai pris après là c'est trop dangereux bon ben j'en ai mis qu'un ah oui nader il a fait le report aussi nader a préféré le 5 heureusement que tu as mis le 8 vous tentez des trucs alors moi je tente des trucs et vous tentez des trucs en plus sur moi ça fait trop après 489 euros pour pour pierre bravo voilà héro costrick plus en note le 10 octobre j'avais deux notes le 3 et le 13 dans la course du 10 octobre voilà deux notes pas cités dans le turf vous voyez les risques que je prends le 3 et le 13 se trouve là 1 2 3 4 5 6 7 8 en 9e et en 11e position et c'est les deux chevaux que je donne là c'est pas des couilles qu'il faut avoir là c'est des couilles de mammouth là alors après bon je n'ai cité quelques-uns même si le 14 j'aurais pas dû le citer mais il a quand même terminé troisième voilà aujourd'hui j'avais pas mis de jouets j'ai passé ce report pour suivre la réunion et valider mon travail de visionnage que des notes gagnantes d'aujourd'hui voilà kendall gagne hérodel pas gagne ah ben là c'est sûr que si idaho légende fini dans les trois premiers même de second je gagnais une voiture avec ce petit jeu à un euro là bah là trois quatre pièces qui m'ont rapporté que 4,9 pièces bah deux pièces qui m'ont rapporté 5,1 pièces et là j'en ai mis sept pièces oui j'ai mis 3 et 13 gp et puis j'ai tout hanté là coup de panzaï cette pièce qui m'ont rapporté 16,3 pièces 56 euros ben c'est passé à 407 euros un ticket que tu crois pas ah non non tu crois pas du tout là bah tu crois pas ça rentre un deuxième report pour Pierre H mythique alors là il y a des tests je vais faire un petit jeu là je vais tous les mettre gagnants 2,3,8,2,3 et t'y est passé partout hein bravo Pierre ah ouais t'y est passé partout bah ça c'est des beaux tickets eh c'est encore pareil c'est des tickets que tu crois pas ça alors qu'il aurait pu le faire par 10 euros puis hein il a pris 1400 euros c'est un truc de fou hein des games pour Mathieu Mathieu qui me dit Fred ne me dis pas que j'ai mal joué je le sais non t'as pas mal joué qu'est ce que tu veux que je te dise t'as joué le 3 gagnant impeccable hein et là bon sur ton report ben t'as mis le 3 gp et au moins t'as eu les couilles de les mettre placés les deux hein ah oui il y a un temps des chiots qui sont pas cités nulle part et qu'est ce que tu veux que je te dise que c'est mal joué oui tu aurais dû mettre gagnant mais bon c'était trop de risques aussi et alors là Dimo les a pulvérisés ah ah là c'est un truc de mal alors Dimo lui quand je lui mets des outils à l'heure il se régale lui il veut repartir en Bulgarie au plus vite hein j'ai compris avec ses gains de janvier il aurait pu partir ah bah oui avec ses gains de tu vas en Bulgarie avec 40 ou 50 mille euros je crois que tu es tranquille pendant quelques années hein et tu as toutes les nanas que tu veux hein ah bah oui voilà c'est fabuleux ça un ticket par 35 euros alors il a mis le 3 gp ça commençait fort hein donc je crois qu'il avait entre 150 et 200 euros sur les deux voilà là il... moi c'est pareil hein je rêvais d'un cheval dans les trois ça va aider déjà mon travail hein voilà un dans les trois placés bah lui aussi pareil il les a mis gp les deux voilà 2909 euros ah ça me rappelle la fraîcheur de graines